Bonjour à tous et à toutes, c'est LikidoSoul666 pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls, l'épisode 11, je crois, de mon cycle de jeu, donc un cycle à lame sombre actuellement, même si c'est vrai qu'au début du jeu c'était au katana, maintenant c'est la lame sombre. Alors il y a une mise à jour du jeu, je sais pas ce qu'elle a changé, ça me surprend parce que bon la dernière mise à jour c'était pour le DLC donc ça pouvait se comprendre, là on est là, ok Dark Souls 2 a été annoncé il y a quoi, une semaine et demie, il y a une dizaine de jours, mais bon, ouais c'est ça, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, on verra, j'espère qu'on verra pas trop de changements, enfin je préférerais ne pas avoir de changements, parce que généralement ce qui change c'est de l'équilibre au niveau des magies, donc pas vraiment des choses qui me concernent, alors par contre on va rattraper l'erreur, enfin l'oubli que j'ai fait dans l'épisode précédent, donc on va aller devoir tuer un certain mob qui est vraiment facile à tuer, et on va en fait faire les archives du duc et les grottes de cristal dans cet épisode je pense, peut-être commencer le DLC, en tout cas le prochain épisode sera pas entièrement dédié au DLC, étant donné que le DLC va être plus long qu'un épisode, étant donné que je le connais pas, c'est ce que je vais expliquer dans l'épisode précédent, donc on verra bien, en tout cas moi je suis bien content de retourner sur ce jeu, même si je joue il y a pas tant longtemps que ça, par contre je vais vous dire un truc de dingue, c'est que là depuis environ 16h aujourd'hui, donc ça fait quoi 6h, j'exagère un peu mais je me sens plus pissé, c'est la joie, je me sens supérieur à tout le monde, j'explique, c'est de l'ironie, mais c'est vrai que j'ai fait quand même un truc dont je suis fier, et je m'en rendais pas compte à tel point, c'est que dans un, il y a 2 ou 3 épisodes, je vous ai dit de manière très enjouée, que j'avais mon platine de Max Payne 3, et je savais que c'était difficile pour l'avoir fait, mais en fait je ne savais pas à quel point, ah bah Mondarianis, tombeau des géants, je savais pas qu'on pouvait se téléporter au tombeau des géants, les profondeurs, les profondeurs, ils ont rajouté ça, les profondeurs, je suis quasiment sûr, à 70% que c'était pas, on pouvait pas se téléporter aux profondeurs avant, en tout cas moi, il faut que j'aille, il est où, il est là, j'hésite entre les deux en fait, on va aller au sanctuaire de l'ichaut, donc oui je vous ai dit, le platine de Max Payne 3, dont j'étais très fier il y a 3 semaines, que je trouvais très difficile à voir, aujourd'hui par curiosité, je sais, j'ai un pote, qui a un lien, qui recense les, tous les trophées qui sont mis sur le PSN, et alors je sais pas s'il prend trophées et, comment, et succès, mais en tout cas il prend les trophées, donc sur le PSN et tout, et ben il faut savoir que le platine de Max Payne 3, il y a que 0,77% des joueurs, ça fait 800, en fait on est que 870 personnes, sur PS3 du moins, à avoir ce platine, dans le monde, sur 112 000, j'ai regardé, je sais plus les chiffres exactement, mais je crois que c'est 870 sur 112 000 joueurs, il y a que 870 pour ce platine, et honnêtement, bon voilà, il n'y a pas non plus de quoi être extrêmement fier, mais moi ça me, pfff, putain je me dis, enfin je comprends pas en fait, puisque à titre de comparaison, celui de, je me suis fait celui de MGS2, mais à titre de comparaison, je trouve celui de MGS2 environ, peut-être pas, je sais pas, un tout petit peu plus dur, genre si on devait scaler la difficulté en pourcentage, celui de MGS2 est pour moi, 2-3% au-dessus plus dur, c'est vraiment très léger, mais honnêtement, j'ai plus galéré pour MGS2 que pour Max Payne, j'ai beaucoup plus galéré pour MGS2 que pour Max Payne, bon, voilà, c'était, c'était, c'était pas vraiment, c'était pour dire, comme quoi Max Payne 3, je pense, j'ai vraiment eu de la chance, je me souviendrai de ce jour, le 7 juin 2012, où j'ai réussi, donc, le succès que seulement 0,80% des gens ont, qui consiste à finir le jeu en fou furieux, enfin, en minute new-yorkesque ou furieux, moi, j'ai pas trouvé ça extrêmement dur, mais bon, vu les pourcentages de réussite des gens, de ce, de ce mode de difficulté, de ce mode de jeu, à mon avis, c'est pas tant simple que ça, non, mais j'avais déjà tué, en fait, hop, allez, j'espère qu'en ce moment, j'ai pas mal de problèmes de chauffe de mon ordi, parce qu'il fait très chaud, même si aujourd'hui, il a fait 10 degrés, il faisait 28 degrés hier, donc j'espère qu'il va pas me faire un coup de Trafalgar, étant donné que l'appartement dans lequel je suis actuellement a été chauffé, aujourd'hui, ça m'emmerderait, qu'il me fasse un coup de surchauffe, étant donné que, bah, Dark Souls, avec les sauvegardes automatiques, et y'a pas de système de backup, bah, voilà, ça m'emmerderait, quoi, en fait, je sais pas pourquoi je vais pas m'emmerder, à tout quoi, ah non, c'est la première fois que je meurs ici, je savais même pas qu'on pouvait tomber, là, vous voyez, on apprend tous les jours, mais en tout cas, moi, ce coup-là de Max Payne 3, tout à l'heure, mon collègue, je lui fais, bon, bah, je prépare mes affaires pour repartir ce week-end et tout, puis je fais, attends, je veux voir un truc, quand même, c'est que Max Payne 3, pour me la péter, en fait, je m'étais pété un pote en disant, ouais, je suis sûr qu'il y a même pas 1% des gens qui l'ont, mais je déconnais, je pensais au moins 1,5%, bah, et quand j'ai vu 0,77%, je me suis dit, dafuck, dafuck, quoi, enfin, juste dafuck, quoi, je me suis dit, mais c'est quoi le délire, quoi, c'est pas... Ah, je me suis pas reposé à les cheveux, oh, le con, et ben, je vais quand même tenter le diable, je risque de perdre mes humanités, j'ai pas envie de tout recourir, donc j'espère que le dragon va être... c'est quoi cet écran noir ? Putain, j'ai cru que le jeu avait bugué. Ah, j'ai... non, franchement, là, le coup de Max Payne 3, je suis vraiment sur le cul, quoi, il y a aussi peu de gens qui l'ont, j'ai fait le calcul, si on dit, je crois que, donc, s'il y a 120 000 joueurs dans le monde, ce qui est vraiment pas beaucoup, donc, si on rapporte à la France, disons, 30 000 personnes, ça fait 200 en France, un truc comme ça, c'est juste ridiculement petit, quoi, c'est ridiculement faible, enfin, bon... En tout cas, j'en suis très fier. Il est déjà là, lui ? Sinon, j'ai toujours pas commandé mon nouveau super ordi qui va me permettre de faire des vidéos, franchement, je pense, voilà, continuer donc les let's play sur PS3, peut-être que maintenant, je pourrais en faire sur l'ordi, ça serait cool, étant donné que, à mon avis, l'année prochaine, la PS3, déjà, il y a de fortes chances qu'elle me lâche entre-temps, puisqu'elle commence à être ragée, mais aussi, je sais pas, j'aurais pas de télé l'année prochaine, donc, je sais pas si je pourrais enregistrer ma PS3, mais en tout cas, euh... Comment dire ? Ouais, enfin, bref, peu importe, on s'en branle, mais c'est pas grave. Non, mais en gros, voilà, l'année prochaine, si j'investis pas dans... Si j'investis pas... Investir... Si j'investis... Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais. Si j'investis pas dans un... Un game capture HD, le gâteau, là, peu importe, enfin, un truc qui prend l'HDMI, en fait, je pourrais plus vous faire de vidéos de PS3, c'est parce que je pourrais toujours me servir d'un écran d'ordinateur, pour le HD, euh, pour le HD, pour le... Comment ça s'appelle ? Enfin, pour l'HDMI, parce que mon écran d'ordi fait HDMI, donc voilà, on verra, mais dans tous les cas, au pire, si, voilà, si je peux pas faire sur PS3, je ferai sur PC, parce que mon PC me permettra de tourner... De toute façon, avec des X-Stories, je pouvais déjà tourner des vidéos sans souci sur mon ancien PC, mais là, avec la config que je pense que je vais avoir, enfin, encore, que je négocie un petit peu le prix avec mes parents, mais normalement, j'aurais donc... En fait, le seul point faible de ma config, ça serait mon processeur qui serait, entre guillemets, seulement un i5, mais après, tout le reste, la carte graphique, c'est un GT... Ah, il m'a dit quoi, mon pote, une Frost, je sais plus quoi, GT400, un truc comme ça, 480, enfin, bref. La carte graphique, lui, il a la même, donc je lui fais confiance, parce qu'il va pas acheter un truc moins bien, il y a juste pour... Lui, il a un i7, mais je lui ai dit de faire des économies sur l'i7, parce que moi, j'ai pas les moyens d'avoir les deux, donc j'ai préféré privilégier la carte graphique, mais qu'actuellement, enfin, actuellement, je pense que vraiment, un i5, c'est largement suffisant, en termes de... C'est juste... Si je prends un i5, je pourrais peut-être pas me permettre de faire un rendu, en même temps que je joue, quoi. C'est tout. Donc, voilà, je pense que ça va être largement suffisant. 8Go de RAM, en même temps que 8Go de RAM, maintenant, c'est un peu la base. Il faudra juste que je me pense à me prendre Windows 64. Je vais pas me payer ma licence Windows, en sachant que j'en ai déjà une. Il faudrait juste que je pense à faire le transfert. Et voilà. Non, ça va être bon, ça. Ça va être bon. Je suis bien pressé, je vous dis pas. Je suis vraiment pressé, moi. Je sais que là, dans les premières vidéos que je vais faire sur mon nouveau PC, c'est con à dire, mais ça va pas du tout être un jeu super beau. Quoique, je vais peut-être faire du Far Cry 3 Blood Dragon, ou au moins Far Cry 3. Mais, en tout cas, moi, ce que je suis pressé, c'est une partie avec mon pote en question, donc Prophète. Un certain nombre de vous ont peut-être déjà vu une vidéo sur DZ, mais qui était vraiment pas terrible en termes de qualité. Donc voilà, une vidéo sur DZ, et mon live que j'avais fait à la fin du mois de... Le 29, je me souviens, c'est le 29 décembre 2012. Donc, il y aura aussi un retour des lives. Il y aura la vidéo, je sais pas si Mijiva, en l'occurrence, regarde cette vidéo, mais je vais enfin faire la vidéo, je l'ai promis, parce que mon PC m'a lâché peu après, et il arrivait... Enfin, non. Oh, je suis au centimètre près de la chute mortelle. En fait, mon PC commençait à me lâcher, donc je pouvais pas me permettre de tourner une vidéo sur GTA 4, c'était impossible. Mais enfin, bref. Voilà, je suis bien pressé, vous avez aucune... Enfin, si vous en avez eu, vous avez une idée pour tous ceux qui ont déjà attendu un PC une fois dans leur vie. Vous savez à quel point... Mais je crois que je l'ai... Ouais, j'ai pas les émotes sur ceci. C'est con, j'aurais bien mis de faire l'émote de... Je sais plus quel perso, il y a un perso qui a une émote que j'aime bien, mais je sais plus qui c'est. Allez, plus qu'une petite tête. Non, mais la dernière tête, elle est tellement chiante à voir, elle va tout le temps se mettre dans le décor. Calmos. Oh, c'est de position. Le warrior, quoi. On t'attaque. Je suis trop lent. Je vais le mettre par là-bas, plutôt. Et voilà, t'es mort, salope. The fuck ? Et c'est nouveau, ça ? Une écaille de dragon et de l'anneau couronnée de brunantes. Depuis quand elle droppe ça ? Mais n'importe quoi, c'est fou, ils ont changé les drops comme des fous. C'est dingue. Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais quoi ? Mais où ? Personne n'a répondu à mon tweet, justement, vis-à-vis de la mise à jour. C'est pas grave. Alors, désolé, mais au niveau déplacement, il y a mieux. Je pourrais... Ah mais non, mais j'ai l'anneau rouillé, moi. Il est juste en dessous de l'anneau... Ah non. Il est si loin que ça, l'anneau de fer rouillé. Il est là. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus nul. En même temps, je deviens un moyen, donc... en tout cas, voilà, putain, je suis... Non, mais le PC, ça va être fou, la semaine où je vais l'avoir, mais je vais peut-être faire 10 vidéos, 15 vidéos, 27 vidéos dessus. Merde, c'est vrai qu'il faut quitter, revenir. Non, mais ce PC, ça va être un truc de fou. Enfin, moi, je me dis, mais je vais enfin pouvoir passer les rendus en... en peut-être une demi-heure, un rendu d'une vidéo, quoi, ça va être trop bien. Parce que là, avec mon PC portable, tandis que l'autre PC est mort, un rendu, c'est 5-6 heures. Parce que alors, le disque, c'est un Intel Pentium, un truc comme ça, mon processeur. Tenez que c'est quand même le processeur qui est le plus important dans les rendus. Enfin, j'ai toujours cru que c'était ça. Si c'est pas ça, je l'aurais dans le cul. Enfin, avec... Enfin, non, le garde graphique, elle ne bosse pas dans les rendus. Allez, à nous deux, golem doré. Enfin, on va bien s'amuser, quoi. Enfin, je vais bien m'amuser. Tiens, mange, en... Allez, c'est bon, c'est fini, trois coups. Je vais remettre mon petit anneau d'Avel qui est ici. Ah, elle est déjà là, elle ? Bon. Je suis con. Je suis con. Enfin, pfff, quel... Ah, ça me fait... C'est un truc de flou, quoi. Parce que, bon, j'avais un PC qui était déjà un peu à la ramasse dès que je l'ai eu neuf, il y a trois ans. Là, je rajoute, certes, je vais rajouter peut-être 300 euros de plus, ce qui est quand même, on va dire, la moitié, je l'avais eu à 700 euros, je vais pouvoir avoir, pour 350 euros de plus, donc exactement, moitié plus. J'ai déjà un écran plutôt de bonne qualité, clavier-souris, je m'en branle, puisque je joue à 70% de mes jeux à la manette, et que je ne suis pas de ces gamers qui achètent des souris avec 46 boutons dessus, il me faut un clic droit, un clic gauche, et j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis heureux, il m'en faut peu pour être heureux. On l'invoque. Peut-être que finalement, je n'avais pas besoin d'aller lui parler, en fait, je ne sais pas trop comment ça marche, le DLC. Poum, 3000 âmes. Il n'y a pas besoin d'aller lui parler, c'est chelou. On va quand même faire les archives du duc, avant d'aller au DLC. Putain, j'ai perdu du temps, en fait. Mais je pense qu'il faut quand même la sauver avant. On va quand même utiliser un... Ah non, mais j'ai un feu à côté. On va économiser l'oeuf du retour. J'ai ramassé tous les objets ici. Ah ben c'est peut-être là, en fait, les âmes de noble, que j'ai ramassé. Eh, je suis là, j'étais dans un autre monde. J'ai rêvé d'un autre monde. Tout doux, tout doux. Où la lune serait blonde. Bref. Il était le dimanche sur TF1. Quand il n'y avait pas la formula. Putain, je la chante tellement mal, cette chanson. Interprétée par Choc Norris. Oh putain, la chute. Il n'est pas là pour jouer au tennis. Au Texas, tout le monde le craint. Il se fait pas mazoter le pangois. Quand il pète il trouve son slip oui quand il pète, il trouve son slip Et quand il pète, il trouve son slip pars apapa oui quand il pèt Il retrouve son slip Simon Va tour Simon C'est toi qui conduit et c'est moi qui clique sonne Non c'est plutôt l'inverse C'est moi qui conduis et toi qui sólone Je crois même que j'ai dit, c'est moi qui conduis, c'est moi qui klaxonne, donc je vois pas l'intérêt, c'est pas grave, allez hop ! La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Je sais pas si vous connaissez What's the Cut, mais si vous connaissez, vous avez forcément reconnu. Ou alors je suis vraiment mauvais, mais en tout cas moi mon coloc reconnais quand je le fais. Putain en ce moment j'ai tellement de chansons dans ma tête, c'est horrible, le dernier album de Stunzer qui est sorti la semaine dernière, que j'avais pas trop écouté dernièrement. Je l'écoute en boucle depuis au moins le début de la semaine, c'est un truc de ouf ! Au début j'aimais pas, enfin au début j'étais plutôt déçu par rapport à l'ancien, mais maintenant putain y'a des morceaux mais il me transporte quoi, y'a un solo mais il est tellement bon ! Et c'est tellement pas du métal ce solo, il est pouguit, 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 artistiquement parlant c'est de la bombe ! Je suis trop un fan mais genre j'ai aucune comment dire, aucune objectivité, aucun recul, c'est ouf ! C'est ouf comme j'aime ce groupe, c'est ouf ! Surtout que c'est pas forcément mon style de music préféré à la base mais alors eux c'est... Ouah ! Au dessus c'est le soleil ! Même si là on est en pleine nuit, c'est pas grave ! Palapapapam ! Palapapapam ! Palapapapam ! We are not your kind of people ! Un backstab dans ton dos ! La 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 ! Oh putain ça picote un peu quand même ! Ah oui ils ont une sacrée défense ! Tiens ! Est-ce qu'ils savent ? Allez 369 les monstres de base je fais du 672 ! C'est pas la même catégorie quoi ! Allez hop vite 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 ! Hop merci l'animation qui me fait esquiver le rayon d'âme ! Oh mon... Pourquoi elle est pas passé mon... Encore une fois j'esquive un rayon d'âme ! Merde il les a buffé l'enculé ! Enculé ! Ça aurait peut-être que j'arrête, ça se trouve il y a des gens à qui ça va pas plaire que... J'insulte les mobs ! La dure loi de Youtube hein ! Oh sinon j'ai vu un truc comme j'en avais... C'était bizarre j'étais perturbé en voyant ça ! Euh non c'est pas normal c'est Cyprien ! Commence à faire une chaîne Youtube dédiée aux jeux vidéo ! Alors je sais pas ce que ça vaut ! Y'a pas mal de critiques sur le net vis-à-vis de ça ! Moi j'ai envie de dire... Attendons avant de parler ! Euh sa première vidéo avec Norman je l'ai pas regardé parce que j'aime pas Norman en fait ! Donc forcément ça me parlait pas trop ! Alors Cyprien... Je l'adore ! Enfin j'adore ! Il s'est TP ! Ah oui c'est vrai qu'il peut se TP lui ! Tu croyais que je t'avais oublié petit... Petit parasite ! Donc on verra pour Cyprien... Je trouve ça peut être intéressant ! Je me suis pas abonné ! J'attends de voir encore quelques vidéos ! Parce que je vais pas m'abonner non plus ! Euh... Si j'ai le moindre doute ! Putain il se fait chier à se téléporter ! Il est allé où ce coup-ci ? C'est genre là une flèche d'âme quand il est buffé c'est le OS quoi ! Ok je sais où t'es ! Ah bah même le coup de trident m'a tué quoi ! Putain je suis day que j'allais me le faire ! J'étais un petit peu trop... Un petit peu trop comment dire... Ah je sais pas bref ! Salut le dimanche ! Sur téléphone ! Comme y'avait pas la forme ! Au moins cette vidéo je vais l'avoir 100 fois quoi ! Je suis tellement fan ! Ah c'est ouf ! Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ! Mais moi je kiffe tellement... Tellement touche pas mon post c'est ma bible ! Même si en ce moment je regarde de moins en moins ! Puisque j'ai de moins en moins le temps de regarder ! La semaine prochaine je sais même pas si je vais pouvoir en regarder une ! Euh... Je peux voir... Enfin je regarde que le jeudi en fait et le mardi ! Donc euh... Je vais peut-être essayer de me remettre le lundi ! Le mercredi je peux pas ! Parce que c'est le jour où je cours ! Et oui c'est ça de faire un régime ! Il faut aussi un peu se courir ! Même si euh bon... Le régime que je fais euh... Me rend un peu mal en point physiquement ! Étant donné que j'ai pas de féculents ! Donc euh... On va dire que pour les efforts physiques c'est un peu chaud ! C'est pas une poire par jour qui va me permettre de courir un marathon ! Bon déjà c'est pas mes muscles qui vont me permettre de courir un marathon ! Mais c'est bien ! Faut un peu prendre soin de soi quand même ! Même si je l'ai pas fait pendant deux ans ! Là je me dis... Ce serait peut-être temps que... Je... Prendre soin de son cerveau et de son moral c'est bien ! Mais son corps c'est peut-être moins... C'est peut-être malin ! Ah par contre le golem est réapparu quoi ! L'enculé ! Enfoiré ! Faut que j'arrête de dire ! Faut que j'arrête de dire ! Faut que j'arrête ! C'est pas bien ! C'est pas... C'est un manque de respect déjà au niveau du golem ! Je veux dire le golem j'ai rien contre lui ! Il m'a rien fait ! Enfin... Il m'a rien fait ! Il m'a rien fait ! Goody ! Ils sont tellement chiants ces mobs ! Eh ! Ah mais il m'a pas frappé en fait ! Il m'a frappé mais j'ai pas pris de dégâts ! Il était le dimanche ! Sur TF1 ! Quand il y avait pas la Formule 1... Interprété par Chuck Norris... Il est pas là pour jouer au tennis ! Au Texas ! Tout le monde le craint ! Il se fait pas mazouter le pingouin ! Et quand il pète, il trouve son slip ! Et quand il pète, il trouve son slip ! Et quand il pète, il trouve son slip ! Tiens mon chat enculé ! Voilà ! Il fallait le calmer tout de suite avant qu'il s'excite ! Alors sinon c'est... Ouh ! La flèche elle m'a fait peur ! Bon j'attends, j'avais brandi le... Eh ! Ils y vont franco là dans le débit ! Par contre, j'avais compris pourquoi dans ce jeu les archers, à part les... Les seuls archers qui sont plus puissants que la forme de base, c'est la version des... Oh là là, je prends cher ! Je prends cher ! Cette esquisse de flèche magnifique ! Les seuls archers qui sont plus puissants que la version de base, c'est ceux d'Anor Londo ! Alors ça j'ai pas compris pourquoi ! C'est illogique ! C'est grave ! Par contre, je vais devoir virer l'anneau d'Avel ! Pour une question de stratégie inter-auriculaire ! Il m'a droppé son arc long, j'en étais sûr ! Parce que je crois pas qu'il puisse dropper quelque chose d'autre ! Eh ! Salut ! Comment tu vas ? Eh bah t'es mort ! Alors par contre... Attendez, je vais vous montrer un truc ! Le coffre que vous voyez ici, là à gauche, au niveau de la pointe de l'épée... Je n'irai pas le chercher ! Parce que bon, mourir en boucle, ça peut en intéresser certains ! Pas moi ! C'est un coffre ! Je sais pas ce qu'il y a dans les coffres, ça doit être une âme ! Une titanite scintillante ! Ouh ! Ça fait zizir ! Ça fait zizir les titanites scintillantes ! 20 minutes, ça... Voilà ! pop 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 salut tu croyais être caché et ben non il ya un objet ici il ya un message et mais oui je suis en train de jouer en ligne en pire on s'en fout cet épisode je le fais en ligne en semblant et mais vas-y c'est cool les titanis attirant d'ici c'est dommage que j'utilise aucun objet qui a besoin d'une titanis attirant quoi si peut-être mon armure si mon armure en fait abatient au prochain feu je vais améliorer mon armure puisque je vais je vais mourir et oui et et oui mais pas contre lui pas contre lui j'ai dit pas contre lui allez tu as pile j'ai pu ce qu'il me faut en endurance pour me le faire sans trop flipper t'en déconner sans déconner les mecs il donne ça lui ah oui mais oui c'est vrai que c'est une arme cristal en fait alors c'est particulier ce bouclier parce qu'il a pas en fait c'est pas un égide en cristal c'est bouclier cristal chevalier j'ai aucune idée que si on monte un égide il s'appelle égide en cristal ou bouclier cristal chevalier parce que bon on l'est enfin faudrait demander à la spalès quoi allez hop la vanne du jour à nos sacrificiels rares en plus j'en ai deux parfait donc l'anneau sacrifié l'art j'explique vite fait parce que j'aime bien expliquer des choses alors que tout le monde le sait en gros quand je meurs je garde mes âmes les humanités et en plus comme cet anneau est rare si je meurs par malédiction elle n'a aucun effet sur moi ce qui est quand même assez cool par contre l'anneau est détruit en cas de mort sinon en fait c'est simple s'il n'était pas détruit l'anneau n'aurait aucune fin l'anneau détruire et le l'intérêt du jeu c'est il faut attaquer mon vieux allez non mais dans un couloir en plus tu sais que si je te laisse me frapper je suis mort on va on va le tenter au talent alors l'enculé oh là 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 il m'a mis l'opposé du talent en fait il m'a juste il m'a juste placé un contre essayer d'appâter la cible là il va encore me faire le coup du contre tu le compte celui ci mais oui le contre en plus il le contre c'est la première fois qu'il compte je n'avais pas qu'il contrait lui c'est en plus un ennemi unique alors sauf que ça tu me le contre et il m'a rien droppé bon 3000 âmes c'est bien que j'ai pas beaucoup de villes combat va pas durer longtemps alors ce sera rien que je sacrifie un anneau sacrificiel rare on est que là j'aurai pas le temps d'être modi oh ah ouais je one shot les je les one shot et quoi il accroche à moi dans la pop 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 allez un boss où j'y vais avec aussi petit vous allez voir ça va être cool oh ça 1 ah je peux pas aller jusqu'à lui j'ai survécu donc là voilà je suis mort donc c'est lui je vois j'étais pas obligé de commencer un anneau c'est que c'est le rare pour ça puisque l'anneau enfin comment l'anneau m'a sauvé et puis de toute façon j'allais pas être maudit quoi j'étais encore bien large avec la vie que j'avais oh le il m'a mis deux il m'a mis deux fronts de stab je suis vexé du plus profond de mon âme quoi ça m'a envie de pleurer ça non je déconne alors comme ça comme ça c'est comme si rien ne s'était passé par contre ouais mais c'est pour ça à cause de l'anneau sacrificiel rare j'avais plus la velle et moi quand j'ai plus la velle je suis un peu perdu je suis un peu j'ai quasiment jamais joué sans cet anneau on va par contre oh non mais quel enculé que je suis putain je suis trop con je peux pas mais j'ai pas acheté de quoi m'améliorer mes armures on va renforcer mon bouclier parce qu'en fait c'est pas con bah en plus il faut des objets c'est parfait s'il faut des titanis scintillante pour bouclier et on va passer votre 35 en dex allez maintenant on va monter à niveau 30 en endu et en en vita qui m'a fait peur lui à droite les gars et puis oh merde c'est les one shot pas aussi ça les pourquoi je viens là en fait ça sert à rien l'autre avec son bouclier va commencer à me casser allez double ko allez dis moi que tu as droppé un truc cool mais j'en ai déjà j'en ai déjà un espèce d'enfoiré ah d'accord je pourrais revenir ici plus tard c'est quand même marrant cette séquence de prison allez toi de toute façon oui lui soit une shot à chaque fois il réapparaît pas et me donne la clé du cachot il était le dimanche sur tf1 j'essaie de tout fouiller mais alors je connais plus trop parker en fait cette zone là puisque c'est une zone qu'on peut éviter bon d'accord j'hésite je l'évite jamais mais parce que c'est assez chaud de l'éviter mais ouais je sais plus où sont tous les secrets alors eux ils en ont un mais depuis quand d'habitude ils ont rien à faire de nous et mec quand tu vas t'arrêter pour prendre l'échelle tu vas voir la surprise de ta vie à battre même pas besoin d'aller jusqu'à l'âge le one shot même pas à cette déception temps allez dis moi que ça fait chier ça va être tellement bon je tape le petit doigt de pied qui meurt j'ai déjà un arc j'ai des flèches mais ouais c'est vrai qu'on peut pas tirer bien haut dans le jeu c'est pas le dimanche sur tf1 alors ça c'est une saloperie ça il faut faire gaffe on a corsé en fait c'est les même que dans des modes soul mais ils font très mal après bon enfin ils sont moins violents que ceux de démons souvent enfin ça dépend la version les blagues fantômes de cette bestiaire là dans démons soon c'est de la fin mais tu sais que tu n'as rien compris au principe d'habitude merci le backstab par contre quand ils chopent c'est c'est la main je pense pas que c'est la mort mais ils m'ont jamais chopé on va éviter qu'ils le fassent ces âmes ouais salut johnny johnny backstab on va descendre tout en bas tout en bas tout en bas du puits du puits de la vérité du puits de l'âme du puits de puissance des pupilles du puissance ça ça fait plus deux ans que j'ai fait mon premier waksu comme quoi j'ai pas l'impression d'avoir tant évolué mais c'est pas grave moi je fais ça pour le plaisir je veux dire c'est pas non plus comme si j'avais des énormes obligations et en même temps en ce moment je sais un peu compliqué puisque j'essaye de faire des efforts en termes de l'envoi des vidéos pour arrêter de vous spammer avec les vidéos comme je faisais avant problème c'est que je commence à voir beaucoup beaucoup trop de vidéos quoi en stock il faut bien que je m'en débarrasse puisque c'est pas pour dire que ça prend de la place sur le disque dur mais c'est que ça prend de la place sur le disque dur en fait on verra mais ouais 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 je vois des endroits je sais même plus où ça mène quoi là se trouve il ya un mob dans mon dos pour une grande âme de courageux guerriers je sais pas ce que ça vaut mais ça va pas valoir non plus c'est pas le nirvana normalement je peux aller récupérer l'objet qu'on voit là bas c'est tendu c'est en dax surtout que là j'ai pas merde je suis encore attendez mais allez où ma cellule à moi ma cellule à moi elle me parle d'aventure et quand je vois dans ces barreaux j'ai envie de t'y verrer elle me parle de prison comme elle me parle de je sais pas de quoi ou le bouclier à la demi seconde près quoi on parle de prison comme elle me parle de prisonnier c'était juste que j'aime dire je suis trop mauvais pour parler des chansons même si j'aimais beaucoup patricia casse quand j'étais petit en maintenant je tente c'est trop chiant ce son de cloche maintenant je vais pas dire que je l'aime pas je veux dire qu'en fait j'en ai rien à faire de patricia casse la boîte la femme la peut-être la plus gentille du monde la boîte assez sexy en plus pour une femme de 40 ans je trouve à dire que pour une femme de 40 ans elle se porte bien en termes de bogossitude comme certains diraient moi je pourrais me jeter dans le vide c'est tellement swag de se jeter dans le vide à mes gens de prendre un raccourci en fait on a raccourci tout de suite vers madmor en fait quoi c'est c'est juste ça a peut-être qu'il ya des objets si on continue sur cet objet si on continue sur cette plateforme il n'y a pas un salut toi je passais vu la tête de serpent qui est venu voir ce qui se passait puis qui s'est barré par contre ouais voilà ça c'était obligé backstab le backstab c'est vraiment indispensable si vous voulez éviter des sorts ça j'espère que c'est le genre de ça c'est le genre de détails qu'on peut penser que c'est mal fait etc que le jeu est mal codé parce que justement on est invincible c'est le genre de détails qui sont vraiment importants en fait et j'espère que qui que ce soit enfin quoi qu'en pense les nouveaux développeurs enfin les nouveaux certains d'anciens développeurs de d'art certains développeurs de dark souls eux ont développé des mons et dark souls bien entendu mais c'est un nouveau réalisateur en fait un nouveau chef de projet on va dire et quoi que j'espère qu'il en pense pas de du mal de toi tu vas fermer ta gueule ah ah putain ça fait du bien donc quoi quoi qu'on pense le nouveau le nouveau réalisateur de dark souls 2 j'espère qu'ils vont pas virer ces sortes de petites frames d'un vie à oui c'est vrai qu'il rentre il rentre à la maison quand on fait ça putain j'en ai pas tué tant que ça en fait aller rater alors eux ils sont eux je les fais c'est pourquoi je les farm et déjà peut-être pour les humanités je sais je me souviens les avoir farm et pendant quelques bonnes parties heureusement que j'ai un stone lock ça le stone lock c'est la vie c'est la vie il y en a qui va me dropper un miracle normalement je crois que c'est lui parce qu'il tire la gueule voilà miracle bah lui aussi m'a droppé un miracle ah oui c'est vrai merde lui je vais venir parce que l'objet qui a derrière lui je crois qu'il est intéressant par contre je sais plus où est la clé de cette porte pour toute façon le monde est moins d'être fini assez en plus je sais où est la clé de cette porte on fera un petit aller retour en c'est pas grave ça prendra cinq minutes il me reste deux astuces alors je vais pas faire le con j'ai retourné me reposer au feu toute façon tout ce qui est la partie en dessous m'intéresse plus maintenant étant donné que j'ai désactivé la cloche là donc ils viendront plus me chercher les trucs bleus alors ma cellule à moi elle est là bon on avance quand même pas mal en même si j'ai perdu un quart d'heure au début de la vidéo les grandes âmes de courageux guerriers 8000 ah non en fait c'est bien les âmes de courageux guerriers est ce que j'ai encore des âmes en stock où j'ai cinq âmes de courageux guerriers je sais pas combien ça vaut mais ah oui j'ai quand même du stock d'âmes 5000 je me casse pas tout de suite moi 5000 en fait c'est courageux guerriers c'est mieux que noble chevalier quoi fait que logic moi j'ai jamais compris il ya juste grand dame de héros voilà on comprend quand on entend le truc on dit what the fuck quoi grand dame de héros et salope oui l'endurance il ya une résistance au saignement qui est inhérente à l'endurance ça me fait bien rire ça me fait rire bon de façon je vais garder ce bouclier tout au long du jeu maintenant même si j'ai un jour je drop le bouclier des chevaliers noirs que j'ai vraiment envie de dropper ah oui il faut qu'on aille là aussi c'est pas comme si c'était compliqué par contre j'ai peut-être pas un peu oublier que les serpents devait arriver dans ils sont bon les mecs c'est pas sérieux tout ça pour avoir peur de se lâcher dans le vide comme ça et voilà et voilà comme on meurt bêtement alors tâche et que si je me dépêche les serpents sont pas dans un danger donc je vais pas comment dire je vais pas perdre mes âmes ça me ferait chier quand même quinze mille âmes et huit humanités même si les huit humanités elle me sert plus à rien étant donné que j'ai déjà donné mes 30 humanités que je vais pas en redonner encore 30 parce que j'ai vraiment pas envie même si je pourrais après avoir fait des lc j'aurai largement de quoi en donner encore 30 j'hésite j'hésite je ferai peut-être un off dans ce cas là j'ai pas envie de perdre mes huit humanités en fait alors là il faut pas que je tape le bord à droite parfait ça c'est de la précision de haute volée quand il s'agit de tomber dans dark souls 1 c'est non mais il est là il est là la note séance blanc enfin je m'en fous de la note séance blanc mais je ne savais pas qu'il était là bon bah ça me fait une belle jambe putain c'était ici quoi un métro bon je vais pas dire trop what the fuck mais trop la surprise en plus attendez je vais quand même repartir sur j'adore parler de mes platines je vous invite à d'ailleurs sur un site qui s'appelle sens critique vous pouvez noter critiquer tous les produits culturels qui sont probablement sur le site donc il y a les bd les livres les musiques les jeux vidéo les séries et les films vous pouvez tout noter critiquer vous pouvez faire des listes et je vous invite à aller si ça vous intéresse bien entendu aller voir certaines des listes que j'ai faites qui sont plus des listes qui sont là pour que je donne mon avis sur certains certaines choses donc il ya par exemple les platines donc ça c'est pas vraiment donné mon avis mais il ya mes séquences de jeux préférés de jeux vidéo préférés il ya mes jeux vidéo préférés par année et cetera et cetera donc ça vous vous invite à y aller parce que c'est un site sur lequel je suis assez fréquemment donc si vous voulez discuter avec moi par exemple par rapport à une de mes listes par rapport à une de mes notes par rapport à un jeu un jeu je vous invite aussi sur twitter c'est bien enfin je vous invite aussi à aller sur twitter plutôt je vais pas vous inviter sur twitter je vois pas comment on peut faire bref en tout cas moi je vous dis que séances critiques sens critiques et non patience critique c'est le bien et que si vous êtes intéressé par mes à savoir qu'elle patine j'ai j'ai fait d'aider et aussi intéressé à avoir certains plétines déjà vous pouvez me demander de l'aide si je l'ai et j'ai dit à peu près les difficultés principales de telle ou telle platine et c'est donc forcément ça intéresse pas tout le monde mais voilà si ça point de ça ça peut intéresser certaines personnes le je te le dis quand même comme dirait notre ami je dire francis bruel et puis là je me suis rappelé que non c'était pas francis mais patrick patrick et oui vient là alors c'est philippe je conviens philippe philippe on pouvait se faire du fric tous les deux philippe bref donc non mais voilà c'est je le dis comme ça c'est dit si ça vous intéresse vous allez voir si on n'intéresse pas vous allez pas voir donc je suis sous pseudo liquide de ce plat 66 faut pas on renie pas on renie pas ses origines j'aime pas du tout cet endroit c'est enfin je l'aime pas je le trouve très classe artistiquement parlant mais je l'aime pas du tout parce que je m'y perds un peu dedans et ben alors et ben alors on vient d'où bah oui on vient d'où j'ai gagné une humanité moi je sais pas d'où le sort c'est pas grave le monde est ainsi de toute façon je vais pas jouer en humain donc ça me dérange pas d'être en ligne donc si vous voulez avoir le coffre que je vous ai montré tout à l'heure il faut se lâcher de d'ici au bon moment avec un peu de chance vous tombez sur sur l'étagère ce qui qui est on va dire en fait c'est avec beaucoup de chance j'ai dû m'y prendre à cinq six fois avant d'y arriver donc revenir ici à chaque fois c'est relou c'est relou je fais qu'il n'y ait pas de coffre à chaque fois ça aussi c'est relou mais bon ce jeu m'a pas vu cette une petite année de scintillante parfait je vais pouvoir avoir mon égite plus cinq euh non ça c'est pas l'égite c'est l'écuisson c'est pareil et mais en plus après je vais avoir la quête de sigme ailleurs aussi qui va se déclencher enfin la seconde partie de la quête de sigme ailleurs qui va se déclencher dans ce niveau qui est pas non plus compliqué hein suffit juste de parler à une personne et puis après il faut que je la retrouve à les cheveux et il faut que je leur parle à ce moment là et après je la retrouverai dans la dernière séquence de jeu puisque je compte bah de toute façon je suis en train de me dire que en fait oui forcément Isalit enfin après cet épisode il me restera que le DLC Isalit j'aurais tout fait donc on approche de la fin je pense encore trois épisodes ou quatre selon le temps que je mets pour faire le DLC ce qui est pas mal hein une quinzaine d'heures pour faire Dark Souls quand on connait bien le jeu ça fait même plutôt beaucoup par contre non c'est bon en fait c'est bon c'est bon c'est bon vas-y Francky c'est bon ouch ça picote un peu quand même vas-y Francky c'est bon bon pont j'ai eu peur putain elle part vraiment vite hein leur attaque de trident c'est un truc de fou la vitesse à laquelle elle parte putain ça m'a surpris oh encore un coffre c'est dingue le nombre de coffres à cet endroit bouclier de magie puce pas c'est pour les tafiole c'est de la magie magie miracle pyromancie pour moi c'est la même famille la famille de la magie donc la famille du le pouvoir des faibles non je rigole moi j'aime pas mais par contre je ne dénigre pas les gens qui utilisent la magie sachant qu'à mon avis un bon magicien sera plus fort que moi en pvp quoi de toute façon je suis une brille une bille pardon en pvp donc voilà c'est ainsi allez pourquoi je peux eh j'arrivais pas le 33 dégâts non je vais tirer non je vais tirer la flèche est dans la tête mais je vais pas tirer dans la tête selon le jeu toujours pas bon allez tu m'emmerdes c'était pas obligatoire c'était juste pour le lol ah je tombe en même temps que le cadavre enfin je suis arrivé par terre en même temps que son cadavre ah oui il faut que j'aille libérer logan bon on va faire les trucs qu'il y a là ça c'est un vrai d'ailleurs c'est où il y a la clé pour les libérer ah non autant pour moi autant pour moi oui j'allais me faire foutre ok bon on va quand même aller hop au feu donc là je crois qu'il y a plus d'objets à aller chercher on va quand même aller voir même si ça me saoule un peu je vous avouerai c'est pas une zone que voilà c'est une zone que je trouve très jolie mais j'apprécie pas trop y jouer parce que les monstres en fait qui sont dans cette zone sont super chiants mais sauf qu'avant d'aller chercher un peu je vais quand même aller chercher la clé pour aller sauver logan c'est pas une bonne idée bon toi tu me saoules allez tu meurs voilà on va voir si j'y suis et toi c'est pareil par contre l'année prochaine pour revenir sur mon nouveau portable mon nouveau pc pardon l'année prochaine je sais pas dans quelle ville je vais être mais il faut absolument que j'ai la fibre parce que si je peux faire plus de vidéos parce que je pourrais les monter plus rapidement il faut aussi que je puisse les envoyer plus rapidement parce que sinon ça va me saouler ça va me saouler ah elle est là l'armure des catalyseurs des canaliseurs pardon en fait je sais où à peu près est tous les objets du jeu ah bah voilà on va pouvoir les libérer logan je sais à peu près où sont pardon tous les objets du jeu mais par contre là j'ai fait une belle connerie oh mais c'est bon en fait je peux mettre plusieurs coups dans le vide et là il me donne quoi ah j'ai essayé de me rappeler ce qu'elle donne ah voilà le fauchon chanté le symbole d'avarice c'est le seul drop en fait aléatoire qu'on peut avoir sur les mimiques alors ça m'avait étonné qu'elle donne ça oh la braise de cristal est ici ah bah purée j'avais totalement oublié l'existence de cette braise pour moi la braise de cristal c'était enfin le géant de cristal pouvait faire les armes de cristal de base non non c'est ici d'ailleurs ça coule sous le sens que ce soit ici mais ouais c'est surprenant enfin ça me surprend on va dire c'est pas surprenant ça me surprend alors là est-ce qu'il y a encore un coffre avec une titanite scintillante comme le jeu en est mis plein dans cette séquence ah il n'y a pas de coffre je préfère aller au fond pour vérifier on ne voit pas trop à travers les barreaux ah il est 23h25 au troisième top il sera à 23h et 25 minutes top 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 ah il y a aussi je précise que derrière moi il y a un chemin je vais vous le montrer tout de suite attends excuse moi ouais voilà je préfère ça allez hop j'adore ce mouvement je le trouve tellement classe bon j'avoue que quand ce sont les dark rave qui le font c'est plus classe la zone qu'on voit là en fait c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure où je me suis fait tuer par le canaliseur sauf qu'en fait quand on passe en prison ils ouvrent ce passage là les trolls c'est tout dans une question de rapidité mon vieux esquive esquive du poteau esquive du poteau excuse donc j'ai tout fouillé pour rien là il faut absolument que je lui mette une esquive voilà c'est fait on va aller libérer notre ami Logan et j'ai des autres du retour j'ai pas envie de me faire l'aller-retour je suis pas fou parce que derrière Logan il y a un objet comme je l'ai dit que j'aime beaucoup ah merde la parade est pas passée bizarrement ou par contre on meurt pas on meurt pas John tu fais des efforts tu vas les tuer allez John tu peux le faire j'aime bien m'appeler John je sais pas pourquoi honnêtement je sais pas pourquoi mais je sais pas j'aime bien je trouve allez John ça motive John ça motive non c'est pas le nom de famille de John ça motive c'était la vannes du jour ça va il n'y a pas les serpents en bas parce que j'avais peur que les serpents m'attendent là parce qu'ils m'auraient un peu gêné pour ma descente d'échelle oui une descente d'échelle non pas une descente d'organe la blague d'egg du jour allez je t'esquive c'est con que je les one shot pas avec cette technique quoi aïe ça picote un peu quand même laisse pas monsieur ah merde c'est vrai qu'avec son amplitude il peut me frapper dans le dos quand je passe à côté de lui calme au sein ah mais je vais devoir tuer tous les poulpes c'est bien parce que je m'en fous de Logan que je vous montre ça bon par contre je vais pas vous montrer la fin de la quête de Logan puisque ça voudrait dire que je dépense environ 80 000 non 210 000 ah je sais plus un paquet d'âmes pour lui acheter sous ses sorts donc je peux pas vous montrer comment on se bat contre lui à la fin mais voilà je pourrais aussi aller chercher la grande âme de héros donc c'est ce que je vais aller faire c'est ce que je vais aller faire après avoir libéré Logan grande âme de héros donc 20 000 âmes ça fait toujours plaisir ça fait toujours zizir d'ailleurs salut les mecs hey salut les mecs ah merde je me suis fait attraper et ça picote un peu quand même ça picote ça picote pas mal ah bah vas-y elle m'a chopé à distance par contre je me suis pas reposé au feu donc on va oh putain 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 allez attaque allez attaque merci bon allez au talent au talent au talent au talent et à la ruse c'est comme ça que ça marche allez au talent à la ruse et au glitch toi t'es mort putain les poulpes bleus avec leur chop à distance l'autre il m'a attrapé j'étais même pas dans les dans les tentacules il m'a quand même chopé ah mais ça rigole pas un poulpe quand ça vous attrape ça vous lâche pas par contre ouais en fait je suis déçu là je vais pas pouvoir tout faire dans cet épisode de toute façon je pense je vais finir tourner au cours de la semaine prochaine je suis en vacances ah non je peux pas tourner la semaine prochaine je suis con c'est con ça enfin je peux pas tourner le soir je peux tourner la journée mais Dark Souls c'est un peu mon jeu du soir là j'ai fait n'importe quoi heureusement que je sais pas pourquoi mais j'ai une bonne défense sur le coup j'ai une bonne défense magique fou je l'ai tapé du bout de l'épée non mais t'es chiant t'es chiant non mais j'ai pas envie de me résurre me résurre me résurre me résurre me résurre à l'humanité mais je vais le faire je peux pas prendre le risque je peux pas prendre le risque mais toi tu prends tu prends mon épée dans la gueule et une humanité voilà c'est les humanités que je droppais ici c'est mieux que les rats mais c'est plus risqué en fait là faut venir avec une grande arme une grande arme force avec beaucoup d'amplitude et vous les one shot et tous d'un coup vous courez dans le tas vous faites l'attaque en courant d'une arme force de grande amplitude et c'est c'est death for death for hole donc les shops je précise ce n'est pas comptable avec un bouclier mais c'est pas grave faites comme moi soyez stupide salut mec oh il m'emmerde je vais pas le tuer parce qu'il m'emmerde et là on a une âme de gardienne de feu mais oui mais non 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 je voulais pas utiliser ça une âme de gardienne de feu mais bien sûr j'avais totalement oublié mais comme je suis refait je vais encore pouvoir améliorer mon astuce ça j'aime bien ça améliorer mon astuce j'avais totalement oublié cette âme voilà je savais que c'était un truc bien je savais que c'était un truc qui était sous forme d'âme mais je pensais que c'était un réservoir d'âme en fait genre une âme de héros ou un truc qui fait zizir c'est encore mieux que ça alors maintenant on va retourner à l'endroit où j'ai affronté Sif tout à l'heure après avoir mis voilà excuse moi donc là c'est la course je m'embranche des ennemis ils sont là mais moi je suis pas là par contre là je me suis trompé de bouton non excuse moi t'as pas compris non tu me fais chier tu me fais chier putain le sort le oh la putain la mort débile oh la la entre les sortilèges et les flèches mais lui dans le couloir il fait chier il fait chier il fait chier il m'emmerde il m'emmerde bon 51 minutes est-ce qu'en 9 minutes je peux finir la zone certainement pas donc on fera on terminera cette zone et on commencera le DLC dans le prochain épisode d'ici là je vais quand même pouvoir aller chercher ma grande âme de héros un peu augmenter mes levels et on va ouais je pense on va tout faire jusque aux grottes et au début de la grotte à mon avis j'aurai un safe spot pour arrêter ici l'épisode je compte enfin arrêter là-bas plutôt et je continuerai là-bas tout est un tout est sauvage libre continent sans grillage c'est pour ça on est déjà là-bas qui ? oh merde les trois un ou deux ça me serait allé mais les trois en même temps ça va être un peu tendu enfin ça va être tendu il faut juste que je fasse mon gros malin genre voilà le backstab qui n'est pas passé je pourrais les ignorer en fait mais des fois j'ai des idées en même temps que je parle alors est-ce que oh j'espère que c'est pas après avoir tué safe qu'on a l'âme de héros ici j'espère que c'est bien maintenant puisque j'ai pas envie d'y retourner après avoir tué safe on a tant de cheveux oh merde oh putain je l'ai dans le cul c'est après l'avoir tué ça quand vous voyez comment ça s'appelle des sortes de statues en pique c'est à dire qu'un autre joueur s'est fait s'est fait maudire putain je savais pas que c'était après avoir tué ici heureusement que j'ai mon anneau par contre j'espère que j'apparais pas dans la prison j'espère que j'apparais pas dans la prison putain j'aurais du redescendre l'ascenseur en plus de toute façon je veux quand même ma grande âme de héros j'irai la chercher tout à l'heure dans le prochain épisode surtout qu'en plus sif c'est pas un boss dont je suis vraiment putain ils se foutent de ma gueule je disais sif c'est pas un boss dont je suis un spécialiste donc bon bon ben voilà je ferai ça dans le prochain épisode ça va niveau temps perdu je suis un peu au top du top par contre je vais quand même je sais je gaspille un oeuf du retour ou quoi on va dire les oeufs du retour je m'en sers plus trop quoi donc je peux me permettre d'en gaspiller un ça me fait ça m'évite de me faire une trentaine de mètres par contre là je me fais troll si j'apparais dans la prison mais c'est pas vrai c'est du foutage de gueule attends ils m'ont laissé avec trois ustis euh trois ustis trois ustis alors je pensais qu'ils gardaient en compte l'ancien feu mais en fait non que dalle c'est encore du foutage de gueule ce jeu me troll et ben je remercie SalimJSK qui vient de s'abonner à ma chaîne sauf que j'ai pas du tout envie de répondre à Youtube comme quoi de toute façon c'est un do not reply alors je vais pas répondre mais on remercie bien entendu euh comment comment ça s'appelle on remercie bien entendu euh Hotmail qui collabore avec Outlook pour faire certainement la boîte mail la plus moche d'internet et on les remercie vivement pour ça ça ne marche pas ça tourne au ralenti j'ai jamais réussi à faire une pièce jointe parce que bizarrement quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe mais à part ça tout est normal dans cette boîte mail à la con donc voilà c'était le coup de gueule du jour mais bon ce coup-ci j'allais me reposer au feu excusez-moi les mecs mais moi je passe à droite et je repasse au milieu et c'est la ligne droite t'internet 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 allez juste juste faire tout le jardin et on s'arrêtera avant les cavernes de cristal mais qu'est-ce que cet épisode enfin non il n'y a pas énormément de fail en termes de combat par contre il y a du fail en termes de déplacement dans le monde en termes d'efficacité en termes de ce que vous voulez je suis une daube alors est-ce que je vais dans le prochain épisode est-ce que je tenterai le diable en allant chercher la tablette de titanite bleue stay tuned n'hésitez pas à vous abonner donc justement pour savoir quand est-ce que je tenterai le mec qui qui profite un peu du move par contre il manque un coffre et je suis aveugle ou what ah il est là putain je le voyais pas très important il nous donne des prismes qui quand on les jette par terre font une petite lumière très 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 inutile mais c'est quand même très important j'ai envie de dire c'est la base c'est la base donc là on va fouiller cette zone donc si vous aimez les golems vous aimerez cette zone si vous n'aimez pas les golems et ben vous allez vite la passer en courant bon d'accord c'est 3 coups d'épée 699 ah je suis déçu ah oui c'est 1220 âmes les golems c'est plus du tout les mêmes que ceux qui sont près de l'île oh un objet et si j'allais le chercher oh un golem et si je l'esquivais allez hop raté et là t'es mort parce que je t'enchaîne comme une comme comme la comme 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 une femme avec une épée bien entendu ouh 3 golem en même temps là c'est la terrible invention de l'arc pourquoi je fais des dégâts de merde avec cet arc ça plus 5 je sais pas pourquoi il l'arc il est pas en forme peut-être que mes flèches sont merliques aussi par contre en même temps je peux le faire je peux oser j'ai aucune idée des dégâts qui me font s'ils me frappent oh un éclat titanis bleu et ouais c'était ça on a tant de choses à faire tant de bonheur à venir alors le golem d'or il est très important de se le faire par contre lui ça va pas être trois coups ça va être un coup je me casse par contre il a subi beaucoup de dégâts là ah oui mais c'est parce qu'il sautait et ouais c'était bien ce que je me disais oh l'upercute l'upercute dans ta gueule putain c'était choooooo cacao chocho chocolat parce que anicordie c'est connu c'est plus qu'une passion merde je voulais pas te parler tout de suite donc non ce n'est pas sigmeyer mais c'est sa fille pardon alors qui est très très jolie je déconne je vais arriver à la voir ou pas mais arrête de me regarder bon elle est très moche quoi comme tous les personnages de jeu donc c'est sa fille qui va nous donner la tablette de titanis à la fin de la quête vers la gloire non pas la quête vers ma gloire ma gloire ne m'intéresse pas genre je ne sais même pas ce qu'il est devenu ah ma gloire en plus que j'ai vu une fois IRL je ne vais pas parler mais je l'ai vu de mes propres yeux c'est un peu comme voir le titanic rentrer au port c'est ma gloire c'est impressionnant ah oui elle est là son armure elle lui ben dis donc ben dis donc je me les fais tous ou je ne sais même pas qu'il y avait en avert peut-être qu'il est peut-être qu'il est spécial peut-être qu'il est un objet spécial peut-être qu'il est secret peut-être qu'il est normal aussi nous ne le saurons que si je le vins alors ça par contre c'est violent ça ah oui mais c'est ça que j'aurais dû faire j'aurais dû améliorer mon bouclier en plus 5 c'est pas comme si j'allais en avoir besoin en plus on est pile à une heure de vidéo encore une fois dans un même temps dans un terrain qui n'est pas à mon honneur allez on s'en fout de l'autre ça a marché quelle stratégie de fou que je suis oh la la oh Napoléon devrait prendre des cours chez moi au niveau stratégie je suis vraiment une brute ou pas ou pas me diriez-vous et vous auriez raison ou pas du tout même ou pas ou pas peut-être oh ton attaque de zone qui passe oh qui passe totalement à côté de l'occasion c'est dommage alors là je le tente allez attaque hop l'esquive le coup fort et l'achèvement voilà c'est totalement débile en fait de se les faire tous alors ça rapporte ça ça rapporte beaucoup d'âmes mais ça reste débile ça reste débile en fait parce que il n'y a aucun objet qui mérite le coup dans cette zone on a pu le voir à part peut-être l'armure cristalline qui est qu'un style qu'un style à elle qui est plutôt cool voilà donc on est dans les cavernes de cristal je vais juste me faire celui-ci et on se verra pour le prochain épisode dans lequel dans lequel je sais plus ce que j'avais dit que je ferais mais je le ferais putain j'ai dit que je ferais quoi ah oui est-ce que j'irai chercher la tablette de titanite bleue et bien vous le verrez dans le prochain épisode moi je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner oh comme je parle vite c'est la folie douce salut